... Au Mali, le Premier ministre Soumeïlo Boubeï Maïga a jeté l'éponge. Nous évoquerons aussi le Béné, les législatives controversées. Le président Abouni Yaï demande l'arrêt du processus électoral. On va parler aussi de la Libye où Tripoli accuse Paris de soutenir le maréchal Haftar. Et puis au Togo, l'Assemblée nationale se dit prête pour les réformes politiques. On en parle ce soir avec Jeff Leprince, Radio Lumière. Bonsoir Jeff. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Nioh TV. Aïvi, à l'union activiste politique. Bonsoir Aïvi. Bonsoir. Et Adam Adjounou, Vision d'Afrique. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Le premier ministre malien Soumerilo Boudé Maïga a démissionné avec son gouvernement moins d'un mois après la tuerie de quelques 160 personnes, 160 peu dans le centre du pays. Une série de manifestations contre la gestion de l'État. M. Maïga, nommé en décembre 2017 par le président Ibeka, avait été reconduit en septembre 2018. Après la réélection du chef de l'État, sa démission est intervenue à la veille de l'examen prévu vendredi par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Et voilà qui confirme, Mme Adjounou, que le premier ministre n'est qu'un fusible, qu'on peut sauter quand on veut. M. Maïga, tout à fait. Je crois que le décret nommant le premier ministre est ainsi rédigé, donc cela ne surprend pas. Sauf que le premier ministre Maïga était considéré comme le faiseur du roi, qui est Ibrahim Boubaka Keïta. Et quand elle, vous savez, l'environnement qui avait prévalu lors de ces élections-là, on tend à dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le deuxième mandat d'Ibeka, semble être beaucoup plus crispé que son premier mandat, parce qu'au début de son magistère, on a constaté les pires formes d'atrocité, notamment le dernier en date, le massacre des peules, qu'on n'a jamais assisté. Donc vous convenez avec moi que dans cet environnement-là, et depuis la nomination du premier ministre, qui est considéré comme celui qui devait donc pléoter, disons la politique d'Ibeka, n'a pas véritablement atteint le but fixé. Donc comme tel, il y avait donc l'opposition qui était dans l'ombre, tapis dans l'ombre, donc qui tirait les ficeurs, qui voulait court que plus le régulier, compte tenu du fait qu'il avait soutenu l'élection, ou du moins ce qui était l'acteur principal de la réélection d'Ibeka. Donc c'est au vu de cet environnement-là que ce premier ministre-là a été donc contraint à la démission, pas la rue quelque part, parce que ce sont les opposants qui sont levés, parce que dans cet environnement également, il y a une motion de censure qui est donc attendue au niveau de l'Assemblée contre le président Ibeka. Donc je pense que, oui, je pense qu'au lieu de considérer cet événement comme étant un événement isolé, je pense que ça ne commence pas à venir dans les habitudes africaines, comme quoi ? Parce que dans d'autres pays, vous avez dû constater qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent, mais même lorsque la population appelle à la démission, on n'a jamais, c'est rarement qu'on constate qu'un premier ministre ou du moins cinq mois de démission, c'est pour la première fois. Je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre quand même, ne pas regarder ça du mauvais côté, parce que ça peut s'inspirer d'autres États, que lorsque nous foutons, on puisse quand même demander à la démission qu'on les écrite. Alors Jeff Leprince, est-ce que ça ne fait pas simplement du premier ministre un bouc émissaire dans le cas malien ? Oui, bouc émissaire, je dirais non, puisque les bases fondées pour que le premier ministre puisse jeter le pont, les bases sont claires, quand vous revoyez un peu l'histoire de sa nomination, c'est qu'il n'est même pas du parti au pouvoir, il n'est pas de la majorité. Et là, quand vous accompagnez un chef d'État et que vous avez tout fait pour que le chef de l'État, Ibeka, soit élu à la tête du pays, il va falloir que les membres de son parti politique puissent bénéficier du fruit semé ensemble. Et voilà, c'est ce qui a amené les partisans ou bien le parti au pouvoir à dénoncer du fait que Maïga ne respecte pas les clauses, ou bien n'arrive pas à respecter le programme de société de Ibeka. Donc là, on a commencé par le critiquer de gauche à droite. Et au même moment, on a remarqué qu'à un moment, Maïga est en train de faire un programme carrément parallèle au programme de société du président Ibeka lors de sa campagne. On a constaté que lui-même, il est en train de faire sa propre préparation parce qu'en politique, on ne s'amuse pas. Et là, personne ne sait si Maïga est en train de faire sa propre politique pour les années à venir. Et là, les partisans de Ibeka ont commencé tout de suite à attirer l'attention de Ibeka pour dire « Mais il n'est pas de notre parti politique, mais il faut voir le programme qu'il est en train de mettre en place. Il fait des activités en son nom personnel et non au nom du gouvernement. » Et on dirait qu'il est en train de faire une publicité pour les années à venir. Et tout de suite, cela a attiré l'attention de la population malienne. Il ne faut pas oublier aussi que le haut conseil des dignitaires aussi, qui ont quand même attiré l'attention, qui ont provoqué une manifestation spontanée, tout cela a amené, finalement, Maïga a pu capitaliser les revendications de gauche à droite pour dire tout de suite « Il serait quand même mieux que je puisse démissionner avant que les choses ne soient trop tard. » Et quand il a remis sa démission à Ibeka, il l'a apprécié. Et j'ai retenu un mot, il disait même que pour sa loyauté. Et donc, cela veut dire qu'Ibeka, quelque part, a reconnu à Maïga ce qu'il a fait. Et Maïga, je pense que c'est la bonne décision de pouvoir quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Alors, il dit à l'oignon, on sait quand même que Soumeylo Moubaï Maïga est l'un des meilleurs premiers ministres d'Ibeka parce qu'il a réussi sur des chantiers, notamment. C'était quasiment impossible pour un premier ministre d'aller dans le nord du pays. Lui, il est allé là-bas plusieurs fois. Justement, vous savez, quand vous prenez ce premier ministre, je crois qu'il a été toujours ministre... Il a été ministre de la Défense. Oui, même dans les renseignements, tout ça. C'est un homme beaucoup de francs que, comme tous les confrères ont dit, que l'autre là, Ibeka, a utilisé pour quand même gagner les élections. Et le problème ici est un peu complexe parce qu'au moment, c'est l'opposition et le parti, et le parti au pouvoir qui veut sa démission. Puisque les députés de la majorité ont approuvé la motion lancée par les députés de l'opposition. Puisque s'il ne démissionne pas de lui-même, on va l'obliger quand même à démissionner. Puisque la motion sera votée, quoi qu'on dise. Mais ici aussi, on le critique un peu sur le plan social. Parce que quand vous voyez un peu le massacre au niveau de... Au niveau de Gossago. Au niveau de Gossago, c'est ça, non ? Oui, 60 peules. Voilà, avec aussi le mouvement djihadiste qui n'arrive pas compte tenu. Or, c'est un monsieur qui est connu dans l'appareil, c'est-à-dire, il a fait le renseignement. Normalement, il devait avoir l'air pour défranche pour quand même diriger son équipe, à pouvoir lutter contre ces gens de fleur. Mais on ne sait pas pourquoi il n'arrive pas toujours. C'est ce que je disais quand je posais la question à Jeff sur le bouc ébissé. C'est-à-dire, les reproches qu'on fait à Soumeylo ou Goyimayga, en fait, c'est des reproches qu'on doit faire à Ibeka. Oui, mais le président, il a ses représentants. Vous voyez, le président, lui, il pourrait être jugé à la fin de son mandat. Mais Ibeka et les ministres, que ce soit le premier ministre et les sous-ministres, eux, on peut les juger à tout moment et les obliger à rendre le tablier, s'il ne faut pas bien. Mais un président, c'est un peu compliqué. Ça, ça rentrait un peu dans le désordre constitutionnel. Donc, aujourd'hui, Soumeylo doit accepter de prendre la charge en cours de mandat. Maintenant, au terme du mandat, on peut quand même endosser cette charge maintenant au président Ibeka pour voter pour lui ou pour ne pas le voter, quoi. Tu vois, non ? Donc, c'est un peu ça ce qui s'était passé. Mais moi, je pense que Soumeylo a bien fait de quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Oui, mais maintenant, c'est vrai que Soumeylo a démissionné et ça va réjouir ceux qui réclamaient sa tête. Mais est-ce que c'est la démission d'un premier ministre qui règle les problèmes malignes ? En réalité, c'est non, oui. Parce que, vous savez, le président de la République n'est pas exécutant de son programme. Et la plupart des temps, ce sont les premiers ministres qui exécutent le programme de société du président de la République. Mais le cas malien, c'est que, comme venait de le dire tout à l'heure, Jeff, c'est que le premier ministre n'est pas issu du camp de la majorité présidentielle. Ce qui fait de lui, carrément, le fait qu'il développe aussi des reminescences présidentielles compte tenu du fait qu'il a un programme parallèle. Mais de l'autre côté aussi, depuis son magistère aussi, vous allez constater que l'intrusion des diadistes se fait aujourd'hui jusqu'au centre du pays, étant même à rapprocher un peu, disons, la capitale. Il y a déjà eu des attentats à la capitale. Tout à fait, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Or, aujourd'hui, et cela aussi, a aussi des ramifications au niveau même de ceux qui l'entourent, qui devaient donc mener à bien cette politique-là du fait qu'ils ne sont pas, disons, en bon terme avec ce président de la... Ce premier ministre-là, qu'il s'essaie donc de critiquer depuis sa prise de fonction. Parce qu'on entend dire qu'au niveau du parti de la majorité présidentielle, il y avait donc des profils qui étaient donc aptes à pouvoir, disons, mener à bien ce projet de société-là. Mais tel ne fut pas le cas qu'Ibrahim Boubaka a donné donc cette responsabilité à ce premier ministre-là. Ce qui fait qu'à l'entente même de son magistère, donc, il y avait donc des grassements dedans. Il y avait donc un certain nombre de clivards qui étaient donc s'imposés. Donc, les gens n'étaient pas de cœur avec lui. Ça fait que réellement, cette politique-là, on ne peut pas l'amener au bien. D'accord. On va observer la pause. On revient tout de suite après en parler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada